Alors, il y a Réglise qui est là. Il y a une petite maman qu'on n'a pas fait un moment partagé avec mon toutou. Viens voir tonton Jérôme. Il est trop beau. Mais il est peureux, non ? Bonjour madame. Oui. On va se mettre... Alors vous, c'est comment ? C'est pas Réglise ? Ah, ça pourrait être comment ? Carambar ? C'est comment votre prénom à vous, madame ? Moi, Valérie. Valérie, il a l'air sympathique. On va se remettre debout. Alors, Réglise, c'est quoi ? C'est un chihuahua, non ? Oui, croisez-pitcher. Venez, n'ayez pas peur. On est chez Claude, du coup, on fait un petit placement publicitaire. On est spécialiste avec Claude. Il y a une spécialiste des pierres. C'est le chien de votre fille, ou c'est... Oui, oui, c'est son chien. Comment il s'appelle votre fille ? Tu viens à Réglise ? Alors, j'imagine qu'il s'appelle Réglise, qu'il est noir. Voilà. Ok. Comment vous l'avez eu ? Alors, on nous l'a offert. Il vient du Portugal. Mais vous êtes portugaise ? Mon mari, oui. Ah, regardez-moi, on est chiant, je suis gentil, moi. Hein, Claude ? Oui, c'est adorable. Venez prendre les pierres du lac, c'est magnifique, pour votre bien-être. Et justement, on parle en chien. Donc, j'ai une de mes clientes, qui va faire confirmer son petit chien. Et donc, je vais faire un petit collier pour son petit chien. Génial ! Alors, le chihuahua, on vous l'a donné, il est portugais. Voilà. Et donc, vous lui parlez portugais ? Non. Allemand ? Non, non. Français ? Oui, on parle le chien. Regardez, ils ont, ils tremblent souvent, les chinois-voix. Alors, église, racontez-moi les bêtises qu'il vous fait. Non, mais ça l'a fait rire, Valérie, c'est fou de moi. Il fait des bêtises ou pas ? Non. Oh, bien sûr, le gamin, il en a fait. Non, non. Vous l'avez eu petit ? Oui, oui. Et vous avez fait des bêtises, je suis sûr que... Ah, non, non. Est-ce qu'il n'a pas mangé des petits sur le téléphone ? Oui, voilà. Non, non, non. Alors, racontez-moi une anecdote, si vous voulez. En fait, il n'y en a pas. Il est parfait, ce chien. Comme vous. C'est ça. Il lâche de ça pour ne pas y faire. C'est très bien comme ça. Alors, racontez-moi une habitude qu'il a. Une routine. Il a horreur de l'eau, il est trouillard et il est toujours collé à vous. Ah, ben voilà. Vous disiez, il a horreur de l'eau et il est trouillard et il est toujours à vos basques. Oui, oui, oui. Eh bien, ça, c'est une bonne chose, il vous aime. Oui, voilà. Bon, merci de votre gentillesse. Venez voir Pierre tranquillement. Pas du tout Pierre, Claude, des Pierre du Lac. Salut, Claude. Moi, c'est Claude. Et on se retrouve bientôt pour une inauguration des beautés du lac. C'est ça. Ça sera un jeudi soir sympathique. Allez voir là-bas, c'est cosmétiques. Des cosmétiques, des savants avec une manière artisanale. Les cosmétiques bio. Et puis, on travaille beaucoup avec des produits locaux. Donc, j'ai des produits qui sont fabriqués en Savoie, en Haute-Savoie. Voilà, c'est pas des... Et quelques pierres, quelques bijoux. Et puis, j'ai des petites pierres. Et une petite ligne de bijoux que j'ai créée à base d'acier anti-lames. Et même pour les chiens, pour leur faire le bien. Et même pour les chiens, pour les chiens, pour tout le monde. Les pierres qui ont envie d'avoir un petit peu de bien-être. Les pierres du lac, c'est rue Genève maintenant. Anciennement Bessère. Anciennement Bessière, c'est ça. Voilà. Et les beautés du lac. Juste en face du floutiste. Il est sur cette jolie petite place. Voilà, il est courageux. Regarde Réglisse. Regarde Réglisse qui a la queue entre les gens. Merci Valérie de votre gentillesse. De rien. A bientôt. Et on va aller voir les beautés du lac.